ce dimanche j'aimerais te partager le plus grand pilier de ma vie la croyance qui fait que je serai toujours heureux toujours épanoui toujours serein même si évidemment il y aura des difficultés des peines mais que je serai toujours dans la joie et que j'aurai une foi inébranlable c'est la compréhension la connaissance de cette vérité là cette vérité qui dans la culture française a été complètement oublié parce que quand on parle de christianisme on va parler de catholicisme on va parler des guerres on va parler du pape on va parler de tout tout plein de choses et en fait on va passer à côté de l'essentiel du message de la bible qui est que nous avons été créés par dieu et qu'on a un dieu qui nous aime et qui veut créer une relation avec nous et c'est dommage c'est dommage parce que je sais pas si vous si tu le sais mais aujourd'hui beaucoup plus de chrétiens par exemple en chine qu'en france alors tu vas me dire oui la population est beaucoup plus grande oui mais le christianisme a eu beaucoup plus d'histoires en france qu'en chine quoi c'est pas censé être ça pourquoi parce qu'en fait en chine j'ai vécu en chine alors j'ai vécu en chine entre 6 et 7 ans puis j'y suis allé plusieurs fois j'ai vécu j'ai fait un stage là bas quand j'avais 21 ans 22 ans et en fait quand on parle de dieu quand on parle de la bible il n'y a pas toutes ces associations avec les croisades les guerres de religion le pape et puis qu'est ce qu'a dit le pape etc et c'est mon invitation pour toi si aujourd'hui j'allais dire je fais pas de prosélytisme et en même temps peut-être que si parce qu'à un moment donné je sais pas si tu sais mais le mot évangile veut dire la bonne nouvelle donc le mot prosélytisme est très moche même rien que la sonorité du mot est très moche j'ai juste si tu me permets envie de te partager ce en quoi je crois évidemment tu fais ce que tu veux évidemment tu peux même t'arrêter là et attendre demain pour le prochain audioboost mais ça me tenait à coeur durant ce format là de parler de choses un peu plus intimes comme si on était dans un feu de camp durant ce summer camp et qu'il était minuit et qu'autour de quelques chamallows grillés on pouvait se confier moi ce en quoi je crois c'est que dieu nous a créé dans la bible il y a un passage dans jérémie chapitre 1 verset 5 qui en fait c'est ce qu'il c'est un prophète qui dit que c'est ce qu'il a reçu comme parole du seigneur donc c'est dieu qui parle à jérémie mais c'est ça la force de la bible en tout cas si tu crois c'est qu'en fait dieu nous parle à travers cette bible et nous parle personnellement et du coup il dit donc jérémie cite dieu c'est vrai que ça paraît perché un peu comme ça je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de sa mère c'est à dire pour moi de savoir qu'il y a un dieu créateur, puissant qui me connaît personnellement, m'a voulu sur cette terre je ne suis pas le fruit du hasard et que c'est un dieu qui m'aime je peux te citer un autre passage de la bible qui est dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son fils unique afin que quiconque soit sauvé ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle j'espère que je l'ai bien cité mais sinon n'hésite pas à te procurer il y a des bibles sur internet tu peux taper Jean 3 verset 16 c'est à dire que je crois fermement que alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas non plus un cours théologique et puis tout simplement parce que ce n'est pas non plus du prosélytisme en fait mais en tout cas moi je crois que Dieu m'aime tellement d'un amour si profond et que moi si je suis sur cette terre j'ai été voulu, j'ai été désiré et que je suis aimé mais je suis imbattable en fait je suis imbattable pas dans le sens où il n'y a rien qui peut me battre je suis imbattable dans le sens où en fait tout est déjà accompli pour citer la Bible et qu'en fait il n'y a ni victoire ni réussite ni échec parce qu'on a une vie céleste et Dieu ne nous juge pas selon le bien qu'on fait le mal qu'on fait par contre ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'en fiche attention c'est pas ça que je dis non plus par contre ce que Dieu cherche c'est qu'on rentre en relation avec lui qu'on le reconnaisse comme notre créateur notre sauveur et notre Dieu et tu vois je te fais cet audio en pleine nature on va dire je ne sais pas si tu entends les oseaux et moi j'ai grandi à l'église dans le sens où mes parents m'y emmenaient je n'avais pas d'éducation chrétienne à la maison dans le sens où mes parents ne me parlaient pas vraiment de Dieu mais ils étaient chrétiens du coup à l'église donc je suis protestant évangélique on parlait de Dieu et évidemment durant ma jeunesse surtout quand j'ai vu que la plupart des gens ne croyaient pas en Dieu et que je suis quelqu'un de curieux tu vois je me suis dit mais est-ce que Dieu existe vraiment ? est-ce que tout ça c'est du pipeau ? et j'ai commencé à observer la nature et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la nature c'est parce que c'est aussi dans la Bible et je le paraphrase c'est que Dieu révèle Dieu se révèle à travers la nature quand tu vois la nature c'est dur de dire quand même franchement que tout ça vient du hasard qu'en fait il y a juste eu un big bang provoqué par aucune puissance divine et que le hasard a fait qu'aujourd'hui on a des arbres des animaux on a nous on a il y a des êtres humains qui ont cette pensée que Dieu existe quoi je veux dire à la limite à la limite si on était sur une planète avec juste un peu d'eau un peu de verdure et quelques fourmis on pourrait discuter de de la véracité de l'existence d'un Dieu mais là quand on voit la complexité de la nature et même les émotions les sentiments l'amour par exemple moi en tant que mari mais aussi en tant que père quoi je veux dire il y a quelque chose de complètement irrationnel dans l'amour et ça c'est quelque chose de divin et à partir de là je pense que bah s'il y a un Dieu qui existe je ne peux pas vivre comme s'il n'existait pas et faire comme si ça ne m'intéressait pas et je vois beaucoup de gens parmi les coachs notamment cette soif de spiritualité alors qu'est-ce qu'il disait je me loupe toujours dans cette situation c'est Voltaire qui disait qu'on a dans le coeur un trou en forme de Dieu et du coup on va essayer de le compenser à travers plein de choses ésotériques de croyances qui ont été inventées par des gens pour essayer de se rassurer et comme on est dans une culture où on veut absolument rejeter le christianisme parce que c'est pas la mode parce que c'est mauvais et puis c'est pas politiquement correct tu vois alors moi je suis ouais ouais et je trouve ça dommage parce que est-ce qu'on passerait pas à côté de la vérité voilà je voulais te partager ça juste en toute authenticité et je crois pleinement que s'il y a un Dieu qui m'a créé avec amour qui veut être en relation avec moi bah c'est pareil avec toi et ouais si jamais tu veux m'écrire tu réponds à à l'email que tu as reçu pour échanger bah ce sera avec grand plaisir en tout cas merci d'avoir pris le temps d'écouter et puis si tu veux commenter si tu veux échanger avec plaisir en tout cas si jamais ça t'a gêné t'en fais pas je vais certainement pas parler de ce genre de sujet tous les jours parce que c'est pas l'objet mais je voulais quand même profiter de ce dimanche de ce camp d'été pour ouais m'ouvrir un peu à toi en tout cas je te souhaite le meilleur et ouais je peux que t'encourager te souhaiter de trouver la vérité le chemin et la vie pour encore une fois citer la Bible ciao ciao et c'était un vrai plaisir et à bientôt c'est un vrai plaisir – Sous-titrage FR 2021